salut à tous et à tous et bienvenue sur la chaîne fpv section civile aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter un petit logiciel qui s'appelle little nav map ce petit utilitaire gratuit va vous permettre de créer vos propres plans de vol et en plus de cela de l'utiliser en tant que gps avec votre simulateur p3d ou explain bien entendu pour que ce logiciel soit fonctionnel et en connexion avec votre simulateur il va falloir installer des plugins on reviendra dessus tout de suite après pour pouvoir installer little nav map et bien vous allez dans le lien qui se trouve dans la description de la vidéo et vous allez tomber sur la toute dernière version la 224 peut-être que d'ici là la version aura changé mais en tout cas ce logiciel est compatible windows mac et linux donc vous cliquerai ici sur l'une des trois options qui correspond à votre système d'exploitation c'est un logiciel au format zip il suffit juste de le décompresser et de le placer dans la partition de votre disque que vous souhaitez je vous montre le logiciel en question donc le voici une fois que vous l'avez lancé vous allez retrouver c'est exactement cette même interface la même que la mienne puisque j'ai fait un reset complet pour que vous puissiez avoir exactement la même chose qu'est ce que vous allez retrouver au départ vous allez retrouver la fenêtre de plan de vol la fenêtre d'information la fenêtre aéronef simulateur la fenêtre de votre carte celle des différentes recherches et celle du profil d'élévation de votre plan de vol tout ça on va aller voir un par un et vous expliquer comment l'utiliser on va commencer par créer et bien la bibliothèque de scène afin de créer un lien avec votre simulateur pour ce faire vous allez ici dans bibliothèque de scène chargé la bibliothèque de scène vous sélectionnez le simulateur qui est détecté sur votre partition et ensuite vous allez rechercher le répertoire principal de votre simulateur pas besoin d'aller rechercher le fichier exé juste le répertoire en question ça risque de prendre un petit peu de temps il va recharger bien tous ces points si vous voyez là quand même pas mal et il va détecter ici les dernières versions du erac donc là les 19 03 je vous conseille fortement de les mettre à jour pour que vous puissiez avoir les dernières informations en date pour la navigation je vous propose maintenant de créer tout simplement un plan de vol dans little nav map donc je vais vous montrer la façon dont moi je l'utilise pour pouvoir faire mes vols on va cliquer ici sur plan de vol nouveau plan de vol on va mettre le point d'arrivée et le point de départ et vous faites lire la description automatiquement il vous dit que la distance entre les deux aéroports et de 37 nautique et je fais créer un plan de vol voyez automatiquement il va me faire une route directe entre lfkj et lfkc avec le profil de mon vol voyez si je bougie si ma souris sont en vol sur mon profil de plan de vol et bien il affiche en même temps sur la carte et en plus de cela vous voyez les altitudes minimales 6,000 pieds et l'altitude maximale des reliefs donc maintenant il va falloir créer des points de transition pour ce faire je vais aller ici sur lfkj je vais faire un clic droit et je vais prendre l'option afficher la procédure de départ je vais prendre ici une cide par exemple celle là celle que je vais utiliser dans une prochaine vidéo donc là je vais prendre la cv5h je peux prendre aussi la cv6p si je le souhaite moi je prends la 5h je vais faire un clic droit et je vais faire insérer j'ai la possibilité quand je clique dessus de voir les différents cap et direction que l'on va utiliser c'est ce qui va me mettre automatiquement dans mon plan de vol je vais faire la même chose ici avec lfkc je vais faire un clic droit afficher la procédure de destination et je vais prendre ici un localizer 18 et je vais la serrer dans mon plan de vol la même chose je vois ici tous les points en question qui viennent s'afficher dans mon plan de vol il me met un petit message d'erreur parce qu'il me dit il faut bien respecter les restrictions d'altitude pourquoi parce que tout simplement dans mon plan de vol j'ai un point à 10300 pieds donc là je vais mettre 11000 et là je n'aurai plus de problème et quand on voit ici le profil d'élévation du plan de vol on voit bien le top of climb et le top of 10 et donc ça ça va vous permettre de savoir à partir de quand il va falloir déclencher la procédure de descente ça peut être très intéressant lorsque l'on va créer avec notre gn s 430 une v nav donc ici j'ai toutes mes informations je clique ici sur lfkj je vais cliquer sur le petit symbole qui se trouve ici pour sélectionner au point de départ et je prendre la piste 20 je fais ok comme ça je sais que je vais démarrer de ma piste va il le met ici renouer va par contre je ne peux pas le faire sur lfk c'est donc sur le point d'arrivée si je fais un clic droit et que je clique sur afficher les informations j'aurai dans la partie informations toutes les données concernant mon aérodrome ma piste les com les différentes procédures la météo les ailes à la navigation et les espaces aériens en dessous j'ai les informations d'aéronef en gros ça va vous donner toutes les options toutes les informations qui concernent les performances de vol de votre avion entre guillemets moi je ne l'utilise pas puisqu'il va falloir importer des fichiers concernant votre avion donc ça je l'enlève pareil ici toute la partie informations j'en ai pas besoin tout simplement parce que j'utilise des cartes navigraphes ou des cartes que l'on trouve sur google c'est gratuit ou sur le site sia vous avez toutes les cartes d'approche toutes les cartes d'arrivée les sites les stars les nav vous avez tout donc à la rigueur si vous voulez avoir des informations dans un premier temps voilà vous pouvez l'utiliser mais moi je ne l'utilise pas je l'enlève et je peux ici skinner mon interface et je vais mettre ma carte ici alors même pas je vais mettre ici la partie recherche et je vais mettre ma carte avec mon profil d'élévation je vais la reprendre je met ici en dessous voilà comme ça j'organise mon espace de travail c'est plus simple pour moi comme ça j'ai toutes les informations rapidement donc concernant aussi les informations et l'affichage de votre carte vous avez ici la possibilité d'afficher toutes les informations qui concernent la météo par rapport aux aérodromes vous les avez ici par le petit symbole qui est là mais ça vous l'avez dans la partie vue source de météo de l'aérodrome donc vous avez plusieurs options pour pouvoir le faire moi je garde ceux du simulateur de vol puisqu'il est capable d'aller récupérer les informations en live des conditions météorologiques après je vous laisserai regarder tout ce qu'il y a ici comme informations parce qu'il a quand même pas mal moi ce qui m'intéresse aussi et qui peut aussi vous aider c'est dans la partie plan de vol dans la partie plan de vol vous avez plusieurs options vous en avez cinq pour pouvoir créer des plans de vol selon un vol direct en utilisant de la radio nav sur une basse altitude sur une haute altitude ou en fonction d'une altitude donnée alors c'est très approximatif nous vous attendez pas avoir des plans de vol super évolué mais ça vous donne déjà un point de départ et un point d'arrivée enfin surtout des points de transition entre l'arrivée et le départ après il va falloir insérer des seeds et des stars comme on a fait à l'instant mais pour cela il va falloir utiliser des cartes vous pouvez aussi utiliser sim brief et online flight planner ou sky vector mais la problématique c'est que si vous prenez sim brief les rats qui sont pas à jour c'est une fonctionnalité payante online flight planner lui par contre il peut tout utiliser au niveau des rack mais il n'est pas là qu'il n'est pas capable de vous afficher des sites et des stars sky vector j'utilise pas alors par contre vous avez aussi euro flight planner qui est pas mal aussi gratuit qui vous permet aussi de faire des plans de vol assez évolué donc si vous utilisez là ces logiciels là vous pouvez faire un copier-coller de l'intégralité du plan de vol pour que vous puissiez la voir ici si vous souhaitez l'utiliser comme il se doit mais comme on a mis les rack à jour autant utiliser les bonnes procédures de départ et d'arrivée donc ça c'est le petit bémol du du logiciel au niveau des outils dans la partie connexion simulateur de vol prenez bien l'option ici connexion automatique vous choisissez bien l'un des deux simulateurs que vous souhaitez connecter et n'oubliez pas aussi qu'avec little nav connect vous avez la possibilité aussi de connecter à l'ordinateur externe à little nav map je vous rappelle que dans le descriptif de la vidéo vous aurez les liens pour pouvoir télécharger ces deux petits utilisateurs alors je sais plus si je voulais montrer ou pas je vais juste vous montrer exactement où se trouve le plugin en question je fais ressources plugin et quand vous le téléchargez le little xp connect voilà il se met ici à l'intérieur même de ressources plugin et pour installer vos erac c'est dans ici custom data vous avez ici les dernières versions des racks à utiliser maintenant on va connecter explain vous allez voir que c'est hyper simple à faire je regarde si j'ai rien oublié de vous expliquer nombre on l'a après je vous laisserai faire par vous même ah oui si dans la bibliothèque de scène n'oubliez pas de sélectionner la bibliothèque de scène qui correspond simulateur vous lancez sinon ça va faire un peu tâche pour le reste non je vous laisserai regarder par vous même parce que c'est pas du tout l'utilité surtout l'utilisation globale du logiciel maintenant on va lancer explain 11 et regardez ici connexion à explain en attente vous avez le message en bas et voilà vous êtes connecté maintenant à explain donc pour le moment il ne vous affiche rien ici puisque nous n'avons toujours pas défini une piste de départ donc c'est ce qu'on va faire ici avec explain est quelque chose qui est vraiment super cool c'est qu'en fait nouveau vol et au fait personnalisé voyez ici les points dans lesquels je peux installer mon appareil et bien le logiciel l'ital nav map va les récupérer aussi donc là je vais faire ici démarrer le vol petit moment de chargement alors pareil pour la création de vos plans de vol je mettrai dans le descriptif de la vidéo il est différents liens des sites avec lesquels vous allez pouvoir et bien préparer vos vols il y en a un autre aussi qui est plutôt pas mal mais je ne l'ai plus en tête je vous le remettrai aussi ça permet d'utiliser une carte pour pouvoir créer ses plans de vol mais cette fois ci c'est vfr c'est un peu comme sky vector mais c'est français donc il suffit juste d'ouvrir un compte si c'est gratuit et vous allez pouvoir préparer votre vol uniquement si vous faites du vfr pas comme on a fait là maintenant et en plus de ça si vous avez un drone ce logiciel vous permet aussi de voir les restrictions au niveau des espaces aériens pour piloter votre drone donc ça c'est plutôt bien si c'est une bonne initiative on pourrait pas dire que vous n'étiez pas au courant lorsque vous allez voler dans une zone donc on attend un petit peu heureusement que je suis sur ssd 1 sarah mouille un petit peu quand même donc le vol et bien il sera pour très certainement cette semaine j'espère avoir le temps de le faire sinon la semaine prochaine vous aurez le vol complet entre lfk j et lfk c'est avec une procédure complète de mise en route du pc 12 et une utilisation complète du gns 430 c'est vrai que ça a été souvent demandé voilà donc voyez ici c'est connecté maintenant si je zoome ici voyez automatiquement il a détecté l'endroit du start et voyez ici les différents points de start que l'on a par rapport à explain donc maintenant si je vais ici dans vol configuration du vol je prends météo que je fais ici s'aligner aux conditions réelles on va attendre qui s'affiche et que je fais ok appliquer les changements voilà donc là maintenant on voit ici la direction du vent voyez en gros donc là là oui donc mon point de départ n'est pas bon je vais quand même regarder ici au niveau de la météo alors par contre ici ce sera dans fenêtres informations ça va être ça météo donc là voilà c'est bon c'est mis à jour je pensais qu'il y avait pas mal mettre voilà 307 14 noeud 14 noeuds c'est ce qu'on voit ici un 308 14 noeuds 16 degrés la température la pression atmosphérique donc ça effectivement ça peut être sympa de le garder affiché si vous n'avez pas du tout les informations en question ou que vous ne savez pas lire un métar là aussi je vous mettrai un petit lien dans la vidéo pour aller chercher les métars des différentes pistes que vous utilisez donc là du coup la piste 20 c'est pas déconnant puisque on a un vent de travers donc que ce soit d'un côté ou d'un autre exactement la même chose j'espère que cette vidéo sur little nav map et bien vous a bien aidé j'espère qu'elle vous aidera dans vos vols futurs quant à moi je vous dis à très bientôt à bord du pc 12 sur napoléon bonaparte ciao à tous à à à Sous-titrage ST' 501